Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant venir vous concernant personnellement que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général, n'est-ce pas? Donc, il y aura des informations que vous allez recevoir qui vont correspondre à ce que vous vivez, et d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu la raison pour laquelle je vous redirige souvent, ou je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, pour simplement, justement, avoir des informations un peu plus précises vous concernant. On commence à… c'est un peu le principe, je veux dire, de l'entonnoir, le nombre de vues, étant donné que c'est un tirage général. Ça peut vous donner des informations, une occasion d'approfondir tout simplement le tirage en compétent, en ayant des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir les choses, donc une autre façon de gérer, je veux dire, ce qui arrive tout simplement à vous, mais aussi, surtout, de vous donner surtout d'autres idées. Alors, à vous de voir, il y a une règle en spiritualité, c'est qu'il dit bien d'exercer son libre arbitre et son discernement tout le temps, c'est-à-dire de prendre uniquement, dans ce contexte de tirage, je veux dire, de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, sinon on laisse passer l'information tout simplement, ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général, d'accord? On trie un peu, tout ne va pas nécessairement vous correspondre. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi comme énergie principale, ou je dirais plutôt générale, l'oracle de la gratitude comme énergie, ce qui pourrait s'avérer éventuellement la tendance, évidemment, en plus de l'énergie générale, comme je l'ai déjà dit. On va travailler principalement avec le tarot des fées, les portes de l'intuition, et également l'oracle du chemin spirituel et l'oracle du chemin divinatoire. Alors, ces cartes ici, simplement pour vous donner les conseils à chaque étape, ou les actions à entreprendre, ou peu importe, on verra vraiment à quelle étape ça vous amène, ou alors ça vous confirme tout simplement où vous en êtes. Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses en gelée, comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, les domaines. Et j'ai ajouté toujours le tarot, l'oracle plutôt, l'oracle du temps divin, en français, on a une traduction libre, évidemment, pour simplement donner un délai, ou indiquer la période la plus propice, pour que votre question, ou votre réponse, plutôt, puisse s'accomplir. Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être, chers amis, et les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Maintenant, de mon côté, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre présence, merci pour votre participation, votre soutien, mais surtout votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, et merci du fond du cœur. Et dans le même souffle, évidemment, remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 janvier 2024, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale. C'est parti! On nous parle ici, chers amis, d'inattendu, avec un 47 qui nous revient à 11,2. Hum, nombre à mètres, voilà! Alors, on est dans une période où est-ce que, bon, les choses viennent comme un cheveu s'assouple. C'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous amène. C'est inattendu, donc on ne peut pas prévoir, puisqu'on ne sait pas d'avance qu'est-ce qui va venir ou ce qui viendra pas. C'est dans cette idée-là, il y a peut-être certains secrets qui seront dévoilés ou certaines idées peut-être qui seront dévoilées, si on a l'air d'avoir une petite conversation entre quatre yeux avec la fille. Alors, c'est un peu de voir, un peu comme est-ce que vous ressentez, mais enfin, c'est l'ambiance générale, donc on va voir un petit peu. Aussi, dans les quatre, on va comprendre pourquoi, on va dire, cet inattendu-là arrive avec vous. Quatre sept, hein, le quatre, le carré, la solidité, la stabilité. Le sept, le côté spirituel, l'éveil, mais c'est aussi la clairvoyance, l'intuition, comme ça peut être également, on va dire, une sorte d'élimination spirituelle avec le sept. Quatre et sept, onze, deux, on vous demande de vous ouvrir, justement, à des choses nouvelles, sûrement, ou à ce qui vous arrive d'inattendu, pour voir un peu l'effet et pourquoi ça vous arrive là, présentement, dans votre vie. D'accord? Alors, on va voir dans votre état d'esprit un peu à ce quoi vous cogitez, réfléchissez ou juste regarder peut-être votre vie, regarder les événements qui viennent, etc., faire le point peut-être dans une certaine semaine. Alors, c'est parti. On nous parle de l'as de l'hiver, on débute quelque chose ici, côté la gorge avec le bleu, et on a le revirement ici avec le, je m'excuse, le 31, 51, 51. 51 ici. Alors, on va regarder avec l'as de l'hiver, on nous parle de revirement. L'as de l'hiver, on nous parle, ne soyez pas découragés par les défis le long du chemin. Vous vous êtes dit, il y a des inattendus. Il est important de communiquer clairement et précisément. On nous parle même de nouvelles idées étonnantes qui devraient être appliquées. Peut-être ça qui est ce qui va être attendu. Peut-être qu'on va vous proposer des choses, vous dire que vous n'avez jamais considéré ou pratiquement pas considéré parce que, bon, c'est en dehors de votre champ de compétences, parce que c'est en dehors de votre champ, c'est pas la bonne goût, c'est pas ci, c'est pas ça. Je trouve certain qu'on est dans une couleur ici bleue, qui est la communication, mais qui est aussi avec cette couleur de plus foncée, je dirais plus cartésienne, plus logique. On est dans une énergie ici où on se base sur les faits de ce qu'on vient de vous dire ici, mais l'ars aussi vous pousse. L'ars est le un, c'est le début, c'est la nouveauté, tout est possible avec l'ars. Donc, on vous dit bien, ne soyez pas découragés par les défis le long du chemin. Il est important de communiquer clairement et précisément. On vous dit également quelques idées étonnantes qui devraient être appliquées. Donc, il va falloir rester ouvert, cher ami, on n'aura pas le choix dans cette première partie ici, dans votre état d'esprit. Mais je crois que c'est une constatation qui vient dans votre état d'esprit, qui va avoir justement vous montré peut-être plus ouvert dans cette paysanne-là particulièrement, parce que, je veux dire, déjà c'est la première carte premièrement, puis c'est logique, il n'y a pas de discussion dans votre dialogue intérieur, il n'y a pas de discussion entre vous et vous ici. C'est comme une suite normale des choses. On veut comprendre, on veut savoir, donc c'est notre côté beaucoup plus logique qui apparaît ici. Avec le revirement, que c'est 51, qui nous parle de 5, oui, l'envie de changement, on se dirige vers, pour un total de 6, donc, on aura peut-être besoin des autres aussi, ou on se dirige vers les autres. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On parle de votre énergie ici, regardez-moi tous ces belles couleurs de l'arc-en-ciel ici. Un revirement, c'est, je crois que ce côté beaucoup plus cartésien ici vous a fait voir peut-être d'un côté de, peut-être de vous ou d'une situation qui fait que vous êtes, c'est plus clair, c'est comme si, veut dire, on se rend compte que c'est évident. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, c'est comme si, comment ça se fait que j'ai pas vu ça avant. Un peu dans ce style-là, un peu la sensation que j'ai. Vous êtes très confiant en vous-même parce que j'ai adoré là, nous montre le chakra du plexus qui nous parle d'estime de soi et de confiance en soi. On est dans une énergie ici où est-ce qu'on a conscience de nos, on vous le dit bien, de votre puissance, mais aussi vous avez votre capacité, de votre maturité, veut dire, de votre expérience de vie, etc., etc. Donc, on se base là-dessus parce que c'est votre base. Mais c'est ici, c'est comme si, veut dire, on avait un doute, est-ce qu'on sera capable de travasser, de le faire, de un, ou d'arriver, veut dire, à trouver, veut dire, des solutions aux problèmes qu'on pourrait rencontrer. Mais on vous dit bien que cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif en étant sûr de vous, surtout la façon que ça se mène comme ça, mais surtout avec ce cisse qui peut souligner ou sous-entendre qu'il pourrait y avoir éventuellement de l'aide, ou si vous le demandez, évidemment, ou ça peut être spontané, mais ça reste à quelque part que c'est comme si il y a, si le besoin est, il peut y avoir de l'aide qui vous est apportée. C'est comme si, je veux dire, c'est spontané, je veux dire, dans votre façon de faire, vous savez peut-être même à qui demander de l'aide, si parfois, je veux dire, vous vous sentez malpris. Excusez-moi. On est vraiment dans une énergie positive parce qu'avec toutes ces couleurs de lacancielle, on est très équilibré. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on baisse la tête. Au contraire, on regarde en avant, on a conscience du moment dans notre état d'esprit, mais ce n'est pas assez stressant ou ce n'est pas assez prenant pour vous ou alors vous êtes en mesure de gérer pour vous arrêter. C'est un peu dans cette idée-là que je vous vois aller dans cette quinzaine-là. On va aller voir spirituellement comment vous réagissez, qu'est-ce qu'on vous conseille également. On vous dit 30. Le 3, encore la communication. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. On vous le dit bien, on vous le répète ici. Si vous voulez, vous pouvez. Ça résume un peu les cartes jusqu'à maintenant, les énergies qu'on vous donne jusque-là. Je pense que c'est un peu... C'est une assurance que vous avez à l'intérieur. C'est votre petite voix qui vous dit que vous êtes capable. Vous êtes confiant, vous êtes confiant en vos capacités. Donc, ici, on n'est pas dans le doute du tout. C'est juste motiver, c'est juste nourrir cette confiance en soi pour justement traverser si des choses ont à traverser. Mais de toute façon, peu importe ce qu'on fait, dès qu'on passe à l'action, il faut s'attendre, je veux dire, à avoir certains aléas ou des situations où on n'a peut-être pas nécessairement pensé. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en mesure de traverser. OK? Ce qu'on va vous montrer dans cet état d'esprit-là, qu'est-ce qu'on vous suggère de... qu'est-ce qu'on vous suggère de toute façon ou quels conseils on pourrait vous donner. On vous dit avec le 7, encore là, très spirituel, une étape après l'autre. Tant que la première n'est pas aboutie, ne passe pas à la seconde. On n'essaie pas d'aller plus vite. On voit bien, une brique à la fois. C'est dans cette idée-là qu'on vous amène. C'est dans votre état d'esprit. De toute façon, c'est la conclusion à laquelle vous venez. Parce que sinon, si on commence à regarder tout ce qu'on a à faire, on a la panique qui nous prend. C'est un peu ça, cette idée qu'on vous ramène... On vous ramène ici à une certaine... Pardon, j'ai un jeu qui est tombé, des réponses angéliques. Même mon chien a sursauté. D'accord, on a fait des choses à nous dire. Je vous dirais que c'est vraiment une brique à la fois ici. C'est pas de... C'est profond à l'intérieur de vous. Parce que c'est quelque chose que je sens comme si, c'est vous qui vous parlez à vous-même, vous dites, OK, on ne perd pas le nord, on prend une respiration, on continue un jour à la fois, puis on s'ajustera au fur et à mesure, ou on améliorera, ou peu importe, on s'arrangera pour que les choses fonctionnent. C'est pas dans cette idée-là qu'on part. Autrement dit, on ne s'arrête pas au premier questionnement, ou peut-être aléas qui nous arrivent, quoi que ce soit, on continue notre ère d'aller, tout simplement, mais une chose à la fois. On ne se précipite pas. D'accord? On a cette force de caractère-là. On va voir maintenant ce que vous allez, ce que vous pourriez, durant cette quinzaine-là, amorcer, débuter, ou continuer. Ça dépend de ce que vous en êtes rendu dans votre chemin de vie, évidemment. Ici, on nous parle de l'expérience de vie, justement, avec le 16. On nous parle également de l'horloge, avec le 25, ici. 16, qui revient à 7, très, 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 très allumé spirituellement, j'ai envie de vous dire, cher Verseau. On vous dit de vous libérer des systèmes de croyances qui ne vous conviennent plus. Un événement important qui modifie la vie, une situation qui mène à des occasions significatives, ça revient un petit peu, en fait, pour moi, ça résonne beaucoup avec l'inattendu, ici. C'est le 16, le 7, le 6, c'est les autres, le 1, c'est l'action. Le 7, c'est, on a une intuition qui est forte, une clairvoyance qui est là. C'est pas quelque chose dans laquelle, on peut désarçonner en premier lieu, mais c'est pas quelque chose dans laquelle on va nécessairement s'arrêter. C'est inattendu, on vous l'a bien dit encore une fois. Ça peut vous amener des occasions significatives, donc on va vous demander également de rester ouvert, d'être conscient des choses qu'on a. Il faut garder une bonne compréhension, une bonne réflexion, on veut dire. On ne rejette pas du revers de la main instantanément. On voit les choses pour ce qu'elles sont et ce que ça peut nous amener, il veut dire. C'est pour ça que je vous dis qu'un événement important qui modifie la vie, c'est quelque chose ici de significatif, quelque chose d'inattendu. L'horloge, le temps, tic-tac. On vous dit du temps et une réelle volonté, une volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et je pense que c'est un peu avec ce 23-là qui demande le 5, c'est tellement, vous voulez tellement que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, qu'ici, on est prêt à donner la gomme, c'est un peu ça. On a conscience du temps, mais pas du temps, dans le sens qu'il faut aller vite pour arriver, on a pour un rendez-vous. C'est du temps que, comment je peux dire, j'allais dire, c'est le temps de qualité qui me vient, mais c'est pas ça que je veux dire. Parfois, les pensées, ça se bouscule. C'est plutôt, je le vois, moi, comme si, on arrive à, comment je pourrais bien vous dire ça? On s'arrête pas nécessairement à tout ce qui vient à vous. C'est pas, ici, on n'est pas dans une énergie critique, bougonneuse, comment je peux bien vous dire, grincheuse. Non, c'est comme si, notre volonté, elle est tellement, de toute façon, la confiance en vous, on voit bien, il y a beaucoup de gens autour de vous. Puis, en plus, le côté mental, pas nécessairement prendre le dessus, mais pas nécessairement parce qu'on se bat sur des faits ici. Donc, c'est vraiment sur des choses qui sont concrètes et non pas des choses qu'on imagine ou c'est pas entre les yeux d'oreille. C'est ça que je veux dire, surtout. Mais cette horloge-là, qui est dans le jeu central de votre guidance ici, c'est vous. C'est vous, c'est l'énergie que vous allez y mettre, c'est le bagout que vous allez y mettre, c'est toutes vos tripes que vous allez y mettre dans ce projet-là qui fait que vous allez aboutir. L'horloge, c'est une question de temps. Le temps, c'est l'humain qui l'a inventé. Alors, c'est, pour vous, c'est peut-être des périodes au début ou des, j'ai timeline dans la tête, c'est des échéanciers, bon, merci, qui vont vous, un petit peu dans ce sens-là que moi, je vois l'horloge. C'est des choses que vous êtes données. Il y a un échéancier où, bon, à telle période, je devrais être rendue à peu près là ou je devrais m'arranger pour être rendue là dans mon projet. C'est un peu dans cette idée-là que je vois l'horloge, moi aussi. Mais c'est, votre volonté est tellement, vous voulez tellement, ils l'atteignent que c'est, on vous le dit bien que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Encore là, on revient au temps, une brique à la fois. D'accord? On va continuer, on va voir spirituellement comment vous réagissez ou du moins ce qu'on pourrait vous conseiller. On vous dit que, 35, pour connaître pas mal de versos autour de moi, c'est vrai que souvent je les entends dire, je le savais, mais je ne me suis pas écoutée. On vous ramène à vous dire, bien écoute, tu as eu une intuition à un moment donné, il va falloir que tu commences à t'appartier. Si tu n'es pas capable de te fier à quelque chose qui t'appartient, on a peut-être un petit problème. Mettez-le à l'épreuve, pratiquez-vous, vous savez, l'intuition, c'est comme un muscle. Plus on la pratique, plus elle se développe. Moins on la pratique, plus elle s'atrophie. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous amène, mais comme je vous dis, pour moi, ça m'a fait sourire parce que je suis aussi mariée depuis plus de 40 ans à un verso. Alors, je peux vous dire qu'effectivement, j'ai entendu ça souvent dire, je l'ai vu, je l'ai su, mais je ne me suis pas écoutée. Bien oui. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette carte-là. Ceux qui vont, sûrement, ceux qui sont dans cet état-là vont se reconnaître avec tant de temps parce que souvent, c'est au niveau, surtout au niveau de votre réussite de quelque chose. Dès que vous avez, vous êtes sur le point de réussir quelque chose, il y a peut-être parfois des événements qui arrivent, quoi que ce soit. Vous déviez éventuellement, alors que peut-être votre petite voix vous dit soit de dévie ou pas, mais vous n'écoutez pas de toute façon. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène un peu. Ça fait partie de vous, l'intuition. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous a implanté ou ce n'est pas quelque chose que vous avez inventé. C'est quelque chose qui vous appartient en propre. Donc, ça peut avoir, comme je vous dis, si vous pensez que vous vous êtes fait déjà tromper par votre intuition, c'est que, à un moment donné, ce n'était pas de l'intuition. Donc, pratiquez-vous. Comme souvent, je dis, la meilleure pratique, c'est les jeux de cartes. C'est de prendre les cartes et d'essayer de deviner qu'est-ce que c'est de la carte, de ressentir vraiment. Ça peut prendre un certain temps avant que ça fonctionne, mais à force de le faire, c'est que c'est comme un exercice qui fait que vous développez votre intuition. Mais il y a plein d'autres façons de le faire aussi. N'hésitez pas à aller faire vos recherches. C'est quelque chose qui vous sert. Ça vous appartient en propre maintenant pour le valider. C'est à vous, vous dire, à faire des exercices qui fait que plus ça va fonctionner, plus vous allez finir par vous fier à votre intuition. D'accord? Voyons voir sur quoi ça vous amène. Puisqu'on parle ici de divination, voir un peu ce qu'on vous conseille. Ça peut être un conseil, ça peut être une projection. On verra. On vous dit que le 37, on vous dit que la patience sera toujours ta meilleure alliée. On vous dit aimer là. On vous ralentit, cher verso. Je ne sais pas qu'est-ce que vous essayez de... Le premier mot est venu, c'est bâcler, mais ce n'est pas tout à fait bâcler dans le sens qu'on se dépêche à faire tout ce qu'on a à faire. Ici, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas une période où est-ce qu'il faut justement, je pense, se dépêcher. Il y a peut-être des petits points. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup... La carte principale était inattendue. Donc, il peut y avoir des petites choses qu'il va falloir que soit vous ajustiez, soit que vous enlevez, que vous rajoutez, que peu importe la façon, mais il y aura peut-être des gestes à accomplir tout simplement durant cette quinzaine pour concerner votre projet, concerner vers quoi vous vous tendez, vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous... Qu'est-ce que vous voulez approcher, etc., etc. C'est un peu cette carte-là, moi, je la prends de cette façon-là. La patience, les amis. Un jour à la fois, une brique à la fois, on vous ramène toujours. Ce n'est pas une période où on peut nécessairement négliger certains détails. D'ailleurs, je pense qu'il y avait une carte qui disait ça. Non, à un moment donné? Je ne me souviens plus, il me semble, à moins que je suis dans un autre jeu. Ici, je ne l'ai pas. L'expérience de vie aussi. Enfin, bref, je vais revenir à faire ce que j'ai dit ici. Par contre, livérez-vous des systèmes de croyances, parce que ce n'est pas ça. C'est un événement important qui modifie la vie ou alors une situation qui pourrait vous mener à des occasions significatives. Donc, ce n'est pas le temps de se lancer dans n'importe quelle histoire, mais c'est surtout d'accélérer la cadence un petit peu d'ensemble ou de provoquer un peu les événements pour que ça vienne beaucoup plus vite, comme on a tous tendance à faire, évidemment. Même si on sait que ce n'est pas la façon de faire. Mais l'humain étant ce qu'il est, sauf certaine que là, ici, on vous avertit, on vous le met, on vous souligne ici, donc à vous de voir, mais si vous sentez que vous allez un peu trop vite, ralentissez un petit peu, respirez, regardez comme il faut. Il y a sûrement des choses ici que vous aurez peut-être à observer, à régler, ou du moins même pas, peut-être à vraiment juste valider que les choses sont exactement où est-ce qu'elles doivent être, exactement, tout simplement. D'accord? on vous demande beaucoup de patience jusqu'à maintenant. Surtout face à l'inattendu, c'est remarqué, ça peut provoquer l'inattendu de se dépêcher aussi, mais je veux dire, généralement, c'est rarement agréable, mais là, ici, je veux dire, c'est positif, mais on vous ramène toujours en vous disant, oui, c'est bien, mais prends le temps. Est-ce que c'est le temps de digérer? Est-ce que c'est le temps d'absorber ce que vous avez à absorber ou à comprendre? Ça, c'est vous qui allez le savoir, mais je veux dire, c'est pas pour rien qu'on vous met, c'est pas un frein, c'est qu'on vous dit, adopte une cadence qui est vivable, pas une cadence que dans dix à quinze jours, tu vas être mort, parce que tellement tu vas être fatigué, comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là, on ménage-toi un peu aussi dans cette histoire-là. On va le dire de cette façon-là. On va aller voir dans l'action, justement, comment, qu'est-ce qu'il y en est, où est-ce que vous en êtes si vous vous écoutez. On va le dire de cette façon-là. Force, ici, je remercie avec la carte 11, nombre à mettre ici, vous avez de l'énergie à revendre, je remercie. Ensuite, on nous parle de la longue vue. Ça, c'est une bonne augure aussi. Alors, on nous parle de la force, ici, avec le 11. Ménage-moi cette belle carte-là qui est dans les couleurs, je veux dire, je dirais, un bleu, violet, indigo. Bon, on va le dire un peu de cette façon-là. Deux fois le 1, hein. Deux fois le 1, c'est de l'action, de l'action, de l'action. Le 11, c'est un nombre à mettre qui vous pousse à bouger, qui, si vous contrariez un petit peu cette bouffée d'énergie que vous avez, ça peut même devenir une énergie nerveuse si vous ne la libérez pas trop. Allez prendre une marche, faites du ménage, faites toutes sortes d'activités qui pourraient vous dépenser si vous n'êtes pas en mesure, je veux dire, de passer nécessairement assez à l'action pour dépenser cette énergie-là que vous avez en surplus. C'est un 11-2 qui vous demande en même temps, même si on a envie de bouger, d'être ouvert aussi. Donc, bon. On vous dit que la grâce est la force intérieure nécessaire pour relever les défis. Donc, vous êtes en pleine possession de vos moyens. On vous dit que le pouvoir de la bonté est du pardon, en plus. Il est temps d'accepter à quel point vous êtes merveilleux, dites donc. On nous parle d'osée, on nous parle de forte, d'audace, ici avec ce lion. C'est l'énergie du lion, c'est vraiment. Donc, on est dans une énergie ici, vraiment, qu'on veut tout casser. On veut tout. Donc, encore là, je vais vous ramener à ce qu'on vous disait depuis le début, brique après brique. Patience. C'est votre émotive, je dirais, pour cette quinzaine-là. Même si vous avez l'énergie pour en faire plus, c'est pas pour rien qu'on vous maintient dans une certaine cadence. Qu'est-ce qui va venir? Est-ce que c'est d'ici, on va le savoir? Ou alors, c'est la prochaine quinzaine? Je trouve certaine, profitez de ce moment que vous avez le temps justement de profiter et de voir, d'examiner un peu de ce que vous faites pour, après tout, c'est presque, pour certains, c'est certain la base que vous êtes en train de bâtir. Donc, c'est bon de savoir que tout est bien à la bonne classe. D'accord? La longue vue, avec ce 29, qui nous revient encore, 2 et 9, 11, nombre mètres, encore à 2, on vous pousse encore à collaborer. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bon, on ne vous lâche pas avec ça, hein. Il va falloir que vous refaisiez vos devoirs et vos leçons sur l'intuition. On en est là. Le sacre du cœur est ici. C'est très éclairé. Le chemin est illuminé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être pénible pour vous. Si vous vous donnez la peine de le faire, en fait, c'est d'accepter de le faire. Et non pas de se sentir, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas de faire, d'aller chercher certaines affirmations ou de confirmer certaines choses que vous possédez déjà. Peut-être que ça vous intéresse un peu moins. Peut-être pour vous, c'est bon, ce n'est pas tangible. Donc, je sais que le verso est quand même assez normalement cartésien. Visionnaire aussi. Donc, ça pourrait aussi également vous servir. Mais chose certaine, le chemin ici, il est ouvert. Vous devez voir comment vous le repérez, comment votre vision vous amène. On vous parle quand même de la longue vue. C'est de voir à longue haleine. On est dans le futur ici, peut-être dans les projets, peut-être à moyen, long terme. C'est encore là. Je vais vous ramener l'idée du brique par brique. On prend le temps que ça prend. OK? Je sais que ça va être un peu plus difficile d'observer dans l'action quand on aura besoin de bouger parce que vous allez avoir envie d'y aller rapidement. C'est ça qui va être pour moi plus votre problème que le fait de manquer, pas de manquer, mais de ne pas avoir d'occasion. Parce que les occasions vont se présenter avec l'inattenture pour ne pas faire autrement. Mais le problème, c'est comment vous allez gérer. C'est ce qui va venir vers vous. Ça peut être très excitant, n'est-ce pas? Donc, on peut se sentir ça y est, invincible. Et c'est un peu là qu'on vous ramène encore à vous parce que trois fois, on est quand même dans l'énergie ici. On vous dit wow. C'est oui, tout va se faire, mais prends le temps de les faire. Ce n'est pas le temps de ne pas négliger les choses. OK? Allons voir spirituellement qu'est-ce qu'il y en a. On nous parle du 21. On vous dit que la morosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être, tout être. Écoute-les pour les alléger. Ah! Est-ce que vous avez certaines énergies ici ou certaines pensées, scories, qui viennent un peu, je dirais un peu, peut-être, je ne dirais pas éteindre votre énergie parce que c'est non, avec cette énergie-là, ça sera difficile d'éteindre. Il va falloir la dépenser, ça, c'est sûr. Faire attention peut-être un petit peu. Moi, la precaution que je verrai, c'est spirituel ici, mais je veux dire, à quelque part, la sensation que je pourrais ressentir de cette carte-là. Je vous dirais qu'éventuellement, comment je peux bien le verbaliser, c'est surtout, j'ai l'impression, justement, que ces deux cartes-là qui vous poussent à bouger rapidement, bon, il peut y avoir des risques de blessure, des choses comme ça. Alors, faites attention, on parle d'une personne avertie à vos deux. C'est ça, dans ce sens-là, où de voir peut-être que, oups, on a peut-être glissé sur une peau de banane ici en vouloir aller trop vite. Donc, on se, mais on se rend compte immédiatement, on a la sensation, on a l'intuition, on a, ça fait-il dans notre tête de dire, on se dit, oups, on est un petit peu trop vite, là. On a manqué peut-être des choses. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On vous dit, l'amorosité, la nostalgie, la tristesse font partie de tout le monde, de tout être vivant. Écoute-les pour les alléger. C'est pas en les envoyant dans l'air ou en vous, en se tapant sur la tête ou en se tapant la tête sur les murs que ça va nécessairement se régler. On est dans le 2 et le 1. On veut, il faut que vous soyez ouverts à peu importe que ce soit, que ce soit des bons côtés ou des mauvais côtés, il va falloir que vous les preniez pour ce qu'ils sont. Donc, c'est, il vaut mieux à l'avaler tout de suite que l'emmagasiner puis avoir un plus gros à avaler. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, mais ça fait partie de la game. C'est surtout ce que j'ai envie de vous dire. Parce que c'est bien beau qu'on vous prédise quoi que ce soit. Il y aura des moments où c'est sûr que vous filerez, vous osierez peut-être un peu moins. C'est comme si, on a comme un petit peu de, on était soufflé ou on est fatigué ou on veut passer à autre chose. Peu importe l'humeur que vous avez, mais ici c'est normal. C'est ce qu'on vous dit. Il va falloir juste ne pas vous laisser gérer par ce genre d'énergie-là. De les prendre pour ce qu'elles sont. Vous savez, vous êtes fatigué, c'est normal, après tout ce qui s'est passé, bon, that's it. Ça s'arrête là, il n'y a pas de drame. S'il faut prendre une nuit de sommeil, on prendra une nuit de sommeil, on va se remettre, c'est tout. D'accord? Pas de drame. Ce n'est pas un drame non plus. C'est juste que c'est un aléa de la vie. D'accord? Au niveau de la divination, allons voir ce qu'on vous conseille. On vous dit que le 1, il est temps de prendre au sérieux, car la fatigue, prendre au sérieux la fatigue qui s'impose. Je pense que c'est un peu pour ça que depuis le début, on vous disait, une brique à la fois, ça ne donne rien de courir. C'est quand même, c'est peut-être gros ce que vous faites. Peut-être que dans mes cartes, à moi, ça semble mof, ça va se faire en criant ciseaux, mais dans la réalité, ça va peut-être être intense, ça va peut-être fort, ça va peut-être vous déranger intérieur, si on se sent tout un peu l'estomac barbouillé, dans ce sens-là, ça peut exagérer évidemment, ça ne veut pas dire que nécessairement tout le monde va s'en rendre malade, mais ici, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être des choses que vous changez ou que vous améliorez ou qui sont quand même, comment je peux dire, intenses, oui, mais je veux dire profondes. Je veux dire, on est, ce n'est pas juste qu'on fait le ménage en façon de la poussière, non, on va même déplacer les murs, on va les laver en dessous, on va, comprenez-vous, on fait, on fait les choses à fond. C'est probablement pour ça qu'on essaie de vous, de vous, de vous calmer, de vous, de temporiser un peu les situations parce que ça pourrait être tentant de partir en courant pour faire les choses parce que vous n'auriez probablement la capacité, on l'a vu avec le lion ici, pour le faire, mais vous allez vous brûler, donc vous allez finir ce 15 jours-là sur les genoux. La vie n'arrêtera pas de tourner pendant ce temps-là. Donc, c'est un peu de vous ménager durant ces choses, de prendre le temps, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de digérer chaque chose qui arrive, de voir, de vraiment voir tous les aboutissements, les tenants, les aboutissements pour être sûr que vous ne manquez rien premièrement et en même temps garder vos forces. Peut-être qu'il y aura un moment justement où vous aurez justement à donner un coup, il faut que vous ayez quelque chose pour donner ce coup. si vous êtes déjà épuisé, c'est plus difficile et si vous donnez encore le restant qui vous reste, la cause sera plus longue à remonter. Je vais fournir en vous disant une brique à la fois. On insiste beaucoup. J'ai l'impression, puis c'est surtout l'inattendu qui me laisse entendre ça, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va vous arriver dans cette crise, quel événement ou quelle situation, opportunité, chance qui pourrait vous arriver qui va, je présume et je présume significative parce que dans les cartes quand même, on vous ramène beaucoup à faire les choses « ok, on va tranquillement, on ne s'énerve pas, on prend le temps de vivre ce qu'on a à vivre, de réagir tranquillement, d'examiner la situation, de respirer et d'expirer pour ne pas justement finir sur les genoux. » On vous dit bien qu'il est temps de prendre au sérieux la fatigue qui s'impose. Vous ne pourrez pas nécessairement l'ignorer longtemps. La journée, c'est pour ça qu'on vous dit « gardez vos forces, vous en avez besoin. » Ici, on est juste aux prémices. On n'est même pas encore vraiment à l'action. D'accord? Inattendu, chers amis, on ne pourra pas savoir qu'est-ce qu'il en est. Ça a l'air que ça arrive parce qu'on vous donne ces genres de conseils-là. Généralement, c'est parce que vraiment il y a quelque chose qui vient en arrière de ça. Mais je ne peux pas faire autrement que vous dites « écoutez, on vous dit bien ici une étape après l'autre. Tant que la première n'est pas l'aboutie, ne passe pas à la seconde. La patience sera toujours ta meilleure alliée. Aime-la. Il est temps de prendre au sérieux la fatigue qui s'impose. » Je pense que c'était relativement assez clair, en tout cas, je pense. Mais c'est vous qui, soit vous le faites ou vous ne le faites pas, mais c'est vous quand même qui allez savoir pourquoi vous êtes, tout d'un coup, vous vous ramassez, je veux dire, épuisé. C'est ça. Ce sera à vous de gérer ça, mais n'empêche qu'on vous avertit. On vous avertit, prends les choses tranquillement, tu ne manqueras rien, tu ne manqueras de rien. Ça va te donner la chance de voir les choses arriver aussi, d'être inattendu, oui, mais peut-être qu'il y a des certains indices qui viennent et d'autres mettent une puce à l'oreille, il va savoir. OK? C'est un tirage qui ne nous dit pas grand-chose sur les événements comme tels qui pourraient arriver dans votre vie. Il n'y a pas vraiment d'indice comme ça, mais ça, c'est vrai que si on se fie à l'inattendu, si vous ne le savez pas, moi non plus, on n'est pas à ce point-là au niveau d'un tirage général, mais ce que je voudrais surtout sortir ce qui me ressent, moi, de ce ressort de ce tirage-là, c'est qu'on vous incite fortement, je veux dire, à prendre le temps de faire les choses avec plaisir, dans le fond. C'est un peu dans ce sens-là, de ne pas courir après le temps, de ne pas essayer de provoquer les événements pour que de plus vite possible vous sachiez, je veux dire, qu'est-ce qui vient pour vous dans le futur. Ce n'est pas ça qui est important. Ici, dans la carte, ce que je vous ramène, c'est au moment présent. C'est vraiment, je veux dire, au jour le jour, de voir un peu ce qui se passe, d'être en mesure de gérer ce qui se passe sans vous épuiser, sans que vous ayez, parce que la vie continue pendant ce temps-là. Donc, on a peut-être plusieurs idées qui viennent nous traverser. Vous avez beaucoup de honte dans vos cartes qui vous amènent une énergie relativement forte, forte, qui peut faire une différence, je veux dire, dans votre humeur, si vous ne la libérez pas, évidemment, cette énergie-là. Vous avez aussi la force qui vient en rajouter par-dessus. Donc, c'est, on aimerait donc être libre de courir, je veux dire, à notre vitesse qu'on voudrait, mais dans le moment présent, dans cette quinzaine-là, ce n'est pas ce qui est conseillé. D'accord? Vous devez voir comment vous le recevez. Évidemment, comme je vous dis toujours, c'est vous qui décidez de vous dire qu'est-ce qu'il y a en est, n'est-ce pas? C'est peut-être cette énergie-là que je vous amène. On va aller voir si vous le voulez bien, on va passer, n'oubliez pas l'indépendu, c'est quand même, ça aussi, en plus, avec un 47 qui nous revient encore à 11. Donc, ça aussi, c'est puissant. Et ça, ça peut signifier ce 11-là, ça peut signifier qu'il y a plusieurs occasions inattendues qui pourraient vous arriver durant cette quinzaine. Donc, à vous de voir. Soyez prêts. Prenez les choses comme ça vient. On n'anticipe pas, etc., etc. OK? Ce n'est pas tout à fait le temps d'être proactif, je dirais. Alors, chers amis, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Alors, je vous ai mis une labradorite, pingouin, je cherchais le nom, et un autre pingouin en croix rose ici simplement pour différencier les deux réponses. Il n'y a pas de message caché dans ça. C'est vous qui déterminez le ou les domaines, évidemment. Je vais vous réitérer de vous dire, en me disant qu'une question rapide, concise, directe, vous amenez une réponse concise, directe aussi. Alors, pensez-y dans la formulation. si vous avez besoin de temps pour réfléchir ce que vous voulez savoir au niveau et comment formuler, mettez la vidéo sur pause, prenez le temps que ça vous prendra. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous repartirez la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Je vous offre un 10 secondes de réflexion, si supplémentaire, si c'est suffisant pour vous, tant mieux, c'est passé, maintenant vous avez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers versos, c'est le moment de répondre à vos deux questions. Alors, pour les labradorites ici, réponse à votre question, on vous le dit, demandez l'aide des autres, cher ami. Ça sera un plus pour vous, peut-être que je peux comprendre par rapport à votre question. Alors, c'est, ça serait bête de s'en passer. Au niveau du temps, on nous parle de quoi? on vous dit, c'est décidément, on vous dit de relâcher, je veux dire, votre besoin de contrôler la situation. Laissez couler un peu. C'est ce que je vous dis, vous voulez tellement, vous voulez tellement que peut-être vous mettez un peu trop de pression partout. Et c'est ce qui fait que vous vous brûlez. Vous brûlez la chandelle par les deux côtés, là. OK? Lâchez le contrôle. Donnez, vivez plutôt ici et maintenant. Vous n'aurez pas besoin de contrôler. D'accord? Au niveau du quoi, trois, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, chers amis. Fouillez un peu. Il semblerait que ce n'est pas nécessairement que la seule solution ou réponse que vous pourriez avoir, selon la question que vous avez posée. Fouillez, cherchez, posez des questions. Mais il pourrait y avoir quelque chose de mieux. Au niveau du temps, on nous parle d'ici quelques mois. Couple of months, c'est d'ici quelques mois. dans un couple de mois. Une couple, généralement, veut dire deux, moins. D'accord? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. C'est un tirage quand même fort, hein? Fort, peut-être qu'il ne nous dit pas grand-chose si on se penche sur les détails, mais il veut dire l'idée générale, elle est forte. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? j'ai bien l'air de voir. En tout cas, j'aimerais bien toute une petite souris pour voir un peu ce qui va se passer, mais peut-être que dans les prochains quinze jours, on verra un peu plus clair. Je suis certaine, vous avez la capacité pour le faire, je ne suis pas inquiète pour ça. C'est juste, je pense, la plus grande difficulté que vous pourriez connaître dans cette quinzaine-là, c'est de vous ralentir. Je pense que c'est un peu ça qui va être un peu votre dilemme. J'ai l'impression que je vous vois un petit peu, hop, hop, on ralentit, hop, hop, un peu dans cette position-là, d'aller par contre-coup, par à-coup, quand on se rend compte que, oups, on va trouver, c'est vrai. Un peu dans ce sens-là. Mais ce n'est pas méchant, ce n'est pas rien. C'est le fait que vous êtes conscient, tant mieux, ça vous permet justement de ralentir au moment qu'il faut ralentir pour observer autour de vous, pour voir, vous observer même comment vous, vous vous sentez, ne serait-ce que quelques minutes, pour voir un peu si vous êtes bien dans la situation, etc., etc. Étant donné, comme je vous dis, on parle d'inattendu, c'est un peu difficile de vous dire sur quoi, qu'est-ce que vous devriez, je veux dire, regarder, puis qu'il y a des indices, mais je pense que on vous parlait beaucoup de garder de l'ouverture, on vous parlait beaucoup de votre intuition, on veut dire, donc on vous ramenait de prendre patience. Bon, je pense que vous avez quand même des points assez importants, je veux dire, qui vont vous donner des indices, d'accord? Alors, mes chers Verseaux, je vais encore vous remercier de m'avoir recueillie chez vous le temps de votre guidance, évidemment, de m'avoir invité chez vous, et puis moi, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, je vais vous dire également de faire attention à vous, c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, alors en attendant, je vous souhaite le meilleur et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.